Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La voici qui paraît splendide, éblouissante, si grande et sa beauté qu'on n'a croirait image surgit dans le décor de la tapisserie. L'ancêtre alors s'avance et lui dit à regret. Je suis là, je suis vieux, hélas ma chère enfant, je sens de jour en jour mes forces décliner. Voyez mon dos courbé, mon visage ridé, voyez ma blanche barbe et mon front dénudé. La jeunesse épanouie, c'est l'aube de la vie, tandis que la vieillesse en est le crépuscule. Je ne puis soulever ma lance et mon écu, je ne puis chevaucher mon destrier fougueux. Je ne distingue plus d'étoiles au firmament, je ne puis déchiffrer de mots sur le grimoire. Je ne pourrai longtemps protéger notre clan contre le vil Murdoch, ennemi de nos gens, le féroce Murdoch, l'intraitable Murdoch. Murdoch tapit la base au fond de l'Ocleven, le château du mystère et des enchantements. N'est-ce pas le moment pour vous délire enfin, quelques beaux chevaliers parmi vos prétendants ? Je suis faible, impuissant, tandis qu'ils sont robustes. Mon regard là s'éteint leur prunelle fulgure. L'un d'eux pourrait sauver notre fort menacé, repousser en son fief Murdoch et ses démons. N'êtes-vous éblouis par ces fiers équipages, lorsque devant le our qu'ils viennent parader, s'exhibant fièrement tels héros invincibles ? N'applaudissez-vous point leur glorieuse prouesse, ne célébrez-vous point leur intrépidité, N'êtes-vous point émus de voir à la veillée, lorsqu'ils ont déposé la brillante cuirasse, leurs membres vigoureux, leurs torses musculeux ? Ainsi dit le Seigneur à sa fille chérie. Mais elle se tient coate et songe amèrement. Par ces mots douloureux, elle répond enfin. Que dites-vous mon père, ô malheur, infortune, quel servit le destin me proposez-vous là ? Que ces tristes propos contrarient mon humeur. Je n'aime que soirée, mondaine réunion, d'esprits fins, raffinés, épris d'art et de lettres. Quelle délectation, quel suprême plaisir, dépencher tendrement les soupirs de son âme, pendant qu'un menestrel, de son habile main, sur un lutte au son doux, égrène un chant sublime. Laissez-moi préférer plutôt que la présence d'un moussa de mari médiocre, autoritaire, la douce compagnie d'accortes d'amoiselles. Que peuvent bien valoir ces chevaliers superbes, ces rustous, ces fades, ces vantards, ces bravaches, plus creux est leur cerveau que leur homme évidé. Brillante est leur cuirasse, éternent leurs pensées. Leur vue courte s'arrête au bord de leur visière. Ne suis-je qu'un appât de chair appétissante pour cette malongeance étourdie par le rute ? Qu'est-ce qu'un homme, hélas ? Un être laid, grossier, ne songeant qu'à chasser et trousser les donzelles, s'adonnant aux jevilles des tournoises et des joutes. Nul désir élevé me gouverne son âme, sinon verser le sang, dispenser la souffrance, dans la fange clouée d'une flèche assassine. Le bel oiseau des bois qui volait dans l'azur, poignardé sans pitié, la biche au regard tendre, lors qu'en mourant son œil, verse des pleurs amères. Son esprit insensible au timbre d'une flûte n'apprécie que fanfare annonçant le carnage. Oh, par Dieu Tout-Puissant, Kathleen, je vous en prie, l'as, vous devez choisir l'un de nos chevaliers, sinon vous finirez dans la tour de Murdoch. Vous n'entendrez alors sans piternellement comme entretien galant que le cri du hibou, nocturne compagnon de souffrance et d'ennui. Le soir vous charmera dans l'effrayant silence pour champêtre concert le carillon lugubre que joue sourd musicien le jacquemar de fer. Si vous ne consentez à choisir un époux, demain que deviendront tous ceux de ma lignée, ceux que vous chérissez, votre sœur, vos deux frères ? Pourrez-vous supporter de les voir humiliés, jetés dans l'oubliette ou forcés d'obéir ? Kathleen, à ses mots durs, se prosterne et génie. Soit je serai l'épouse effacée, résignée, d'un chevalier puissant qui nous protégera. C'est mon devoir de femme envers ceux de mon clan. Mais ce jour d'y m'aîné, sachez-le bien, mon père, de ma nubilité je porterai le deuil. Pendant que festoiront les convives joyeux, je serai mort fondue, triste et mélancolique. Mon époux m'étreindra, que mon corps prêverait d'âme. Je voudrais m'enlédir pour la nuit de mes noces, voir ma peau se flétrir, se couvrir de pustules, mes jambes et mon flanc se creuser de sillons, car je ne veux offrir suprême sacrilège ma beauté virginale à sa laideur indigne. C'est décidé, mon père. Ici, réunissez les meilleurs prétendants, fleurs de chevalerie. C'est décidé, ma fille. Ici, bientôt viendront les meilleurs prétendants, fleurs de chevalerie. Aux abords du château, le tournoi se prépare. Les écus armoriés sont alignés, fixés. Pavois et boucliers sont rangés et disposés. De la dextre à sénestre et du chef à la pointe, reluisent leurs métaux, leurs émaux, leurs fourrures. Pénons jaunes et bleus, violettes banderoles sont dressés, déroulés autour de la carrière. Les fagnons étendards, les écussons bannières claquent au vent marin, se louvant, s'éployant. Les pavillons flottants ondulent dans les airs tels d'aériens serpents qui rampent dans l'azur. Cependant, sur la piste au fond de la carrière, seuls deux preux chevaliers s'avançant vers le our veulent défier Murdoch pour emporter la belle. brusquement retentit un appel de fanfare. sitôt les chevaliers se disposent en lice, chacun devant le our parade fièrement, tâchant d'accaparer le regard de la dame. Cependant, dans sa loge, observant le tournoi, Kathleen et Farouchet suivent des yeux les héros. La voici qui s'adresse à la dame d'honneur. Dis-moi donc, Abigail, quel est ce chevalier dont la tunique jaune ainsi qu'un soleil brille ? Son regard fier, profond, m'a d'un coup transpercé. Je ne l'ai vu brandir violemment son épée, non plus fanfaronnée pour attirer mon œil. C'est Kenneth la visée, Kenneth le magnanime. Mais quel est ce géant à la face terrible, caracolant tout près afin que je l'admire ? C'est le brutal, ma Claude, que redoutent les preux, si puissant et sombra que rien ne lui résiste. Mes repos, je vous prie, car s'est levé, mon Père. Oyez, oyez, Seigneur, dames et chevaliers ! Dieu va déterminer en sa clémence auguste le successeur du trône et suzerain du fief. Le vainqueur de l'épreuve épousera ma fille, Kathleen aux blanches mains, aux blondes cadenettes. Mais il devra d'abord mater notre ennemi, le féroce Murdoch, l'intraitable Murdoch. Murdoch tapit la base au fond de l'Ocleven, le château du mystère et des enchantements. Silencieux, les deux preux s'éloignent à l'écart. Chacun d'eux, méditant, se prépare à l'épreuve. Kathleen, pendant ce temps, s'interroge, angoissée. Dans son cœur débordant, s'agit de ses pensées. Oh ! que m'arrive-t-il ? Pourquoi suis-je effrayée de voir Kenneth défier le terrible macroade ? Kenneth qui m'a paru si doux, si délicat. Pourquoi cette langueur, cet inconnu tourment qui me saisit, m'emporte et ravit ma raison ? Je sens que mon cœur bat à coups précipités, que ma poitrine émet des soupirs douloureux. Mon Dieu s'est trépassé, ne serais-je fautive de l'avoir aguichée par mes regards languides. Kenneth, pendant ce temps, s'interroge angoissée. Dans son cœur débordant, s'agitent ses pensées. Bonheur inattendu, bonheur inespéré, Lorsque je chevauchais devant les jantes d'âme, J'ai vu que me suivaient deux aimantes prunelles. Sans doute ai-je rêvé. Non, je suis trop indigne. Sans doute m'abusa quelques miroitements. Quel rayon, quelle flamme illumine mon âme ! Quelle révolution, Myradie m'étourdit, Bouillonne dans mon cœur, Bouleverse mes sens. Les héros, cependant, ont rejoint leur quartier. Chacun d'eux, posément, enfile son armure. Les voici maintenant, En fourchant leur monture. L'instant de vérité, Sans retour a sonné. Dans le our de cependant, Se lamente Kathleen. Je ne puis supporter De voir Kenneth en lice. Toi, ma tendre Abiquel, Suis des yeux le tournoi. Dis-moi jusqu'à l'issue Le sort des combattants, Lorsque je resterai Masqué par le rideau. Tu me verras sortir, Joyeuse ou mort fondue, Selon que le vainqueur Sera l'un ou bien l'autre. De Sarah, Elle tire une dague effilée, Qu'elle tient prête ainsi, Dans sa tremblante main. Un cri d'airain, Soudain, pulvérise l'éther. Les destriers puissants, L'un vers l'autre s'élancent, Poursuivant son élan Par l'effort des montures, Le rapide galop Décuple sa vitesse. Les combattants arqués Serrent contre leurs piques, Chacun n'est plus alors Qu'aveugle mécanique, La chevauchée d'enfer Se précipite encore. Chaque instant s'écoulant Semblu une éternité, Mais la distance entre eux Diminue sa moindrie, Plus que cent pas, Cinquante pas, Vingt, dix, Horreur ! Dans la foule s'élève Une immense clameur. Le formidable choc Désarçonne Kenneth Cependant que Macleod A la jambe est touchée. Kenneth gît sur le sol, Inerte, inanimé. Son homme détaché Découvre son coup tendre. L'on ne pourrait savoir S'il est mort ou vivant. Macleod, aiguillonné, S'approche de sa proie, Mais il est retardé Par sa cuisse meurtrie. L'or qu'ennette lentement Recouvre sa conscience, Dans son œil embrumé Passe des lueurs vagues, Puis à peine il distingue Une masse avançante. Dans le Hourde, S'oupendant, A Bigel, angoissé, Bien à regret, S'adresse la belle Kathleen. Je ne puis vous livrer Que nouvelle à Tristan. Votre chevalier d'âme Est tombé sous l'assaut Du terrible Macleod Que redoutent les creux. Le voici qui s'apprête A traverser la gorge Du malheureux quennette Gisant dans la poussière. Malédiction, malheur, Hélas, trois fois hélas, Ma fidèle à Bigel, Préviens-moi sans tarder Lorsque pénétrera La pointe dans sa gorge. Macleod assène un coup, Mais quennette se retourne. Maintenant le voici Qui dégaine son glaive, Puis transperce le corps De son rival surpris. Macleod s'est effondrée. Kenneth s'est relevé. Kathleen alors paraît Détournant la tenture. Ô Dieu, Dieu tout-puissant, Quel bonheur, Quel bonheur, Peu fallu à Bigel Que je ne te revisse. Oh mon beau chevalier, Sauveur de notre clan, Comment défite-vous Le terrible Macleod ? Comment parvint-vous A déjouer sa garde ? Oh madame adorée, Séraphique merveille, C'est mon bras qui frappa, Mais c'est vous qui vainquitte. Mon cœur était rempli D'espérance et d'amour. Cet amour prometteur, Je ne voudrais qu'il fût L'éphémère étincelle, Étouffée par un souffle, Mais le permanent feu, Ne s'éteignant jamais. Cet amour prometteur, Nébluette inconstante, Mes flammes persistantes, Allumées pour toujours, Plus que braise dans l'âtre, Et le brûle en mon cœur. J'apporterai beauté, J'apporterai noblesse, Dans la triste laideur, Nouminantissiba. Je serai pour vous l'ange, Illuminant votre âme. J'apporterai ma foi, J'apporterai ma force, Pour que rien ici-bas Ne puisse vous souiller, Je serai le gardien Protégeant votre vie. Toujours par la pensée, Vous accompagnerai, Lorsque vous douterez, Dans la fatale épreuve, Lorsque vous faiblirez, Sous les coups ennemis. Toujours en mon esprit, Votre image verrez, Sur les chemins terreux, Les sillages marins, Jusqu'à mon dernier pas, Jusqu'à mon dernier souffle. Sans peur, Vous lutterez pour le bien, Pour le juste, Vous défendrez l'enfant, La femme et le vieillard. Nul propos discourtois Ne dira votre bouche. Sans peur, Je lutterai pour le bien, Pour le juste, Je défendrai l'enfant, La femme et le vieillard, Ma bouche ne dira Nul propos discourtois. De mes cheveux dorés, Conservez cette mèche, Dans un étui d'argent, S'isoler de mon nom. Toujours le sentirai, A votre col fixé. De vos cheveux lustrés, Mèche conserverai, Dans un étui d'argent, A votre nom gravé, Toujours la sentirai, Sur mon cœur palpitant. Ainsi le chevalier Saddam rencontra, Dans l'antique salon de Haute-Lis-Ornée, Puis s'entarder parti, Vers l'Ocleven maudit. Dans les haïlandes bossues, Le chevalier qu'est net, Ardiment chevauché, Songeant à son devoir, Maté le vil Murdoch, L'ennemi de Saddam, Le féroce Murdoch, L'intraitable Murdoch, Murdoch tapit la base, Au fond de l'Ocleven, Le château du mystère Et des enchantements. Lorsqu'il dormait, Paisible auprès de son coursier, Le voici réveillé par une étrange voix, Dans la nuit marmonnant de latine formule. « Qui va là ? » Cria-t-il, Saisissant une torche. Des ténèbres parurent, Un être monstrueux, Vieille femme avachie, Tassée, Voutée, Nouée, Dont la gibosité Paraissait effrayante. Par sa bouche édantée, Ses mots enfin sortirent. « Ce qu'au bas monde suit, Peut-il bien t'importer ? Sorcière, Enchanteresse, Ou bien devineresse ? Peux-tu savoir le sort Qui t'est promis demain ? Je puis te révéler Ton avenir prochain. Faux, Fourbes et vénaux, Tous égaux sont les hommes. Pour diriger leurs pas, Tous ont besoin de moi. Pape ou bien malandrin, Seigneur ou bien croquant, Suis-moi, Ville chevalier, Au fond de ma tanière, Le vieux moulin ruineux Qui me sert de ma noire. La masure apparut Dans un repli du val. De lui-même s'ouvrit Le portail décelé, Comme s'il était ému Par d'occultes puissances. La vacillante porte Émit un grincement. Le vent, D'un coup violent, Derrière eux la ferma. C'est alors qu'un chat noir Dans leurs jambes jaillit, Qu'ennet ne tressaillit, Ne tira son épée. L'immense pièce oblongue Était jonchée d'objets, Biscornus singuliers, Inquiétants ou bizarres. Sur le mur opposé, La cheminée s'ouvrait, Le brasier rougeoyé Est au fond de l'âtre obscure, Tel en son entre-noir L'esprit de Lucifer. Par les brasures ouvertes, Au fond de la masure, Qu'ennet crut deviner Des bêtes camouflées. Mais il ne tressaillit, Ne brandit son épée. L'on voyait luire au fond L'énigmatique boule, Qu'un rayon s'élénia De reflets animés. Quand pénétra Quennet Dans le I2 repère, D'une voie éraillée, La vieille, Ainsi lui dit, Mon fier seigneur, Dis-moi d'où tu viens, Où tu vas. Scone, éminent château, Me vit en fond grandir. Je m'en vais guéroyer Contre le vil mur d'Oc. Mur d'Oc tapit la base Au fond de l'Ocleven, Le château du mystère Et des enchantements. Je suis le chevalier De la dame Kathleen. Je lui serai toujours Loyal et prévenant, Toujours demeurerai Fidèle à son amour. Ma boule magique, Ô toi qui peux découvrir Les sentiments enfouis Dans le secret des cœurs, Montre-moi ce que vaut Ce chevalier trop beau. L'or tressaillit Quennet Et sa tête baissa. Dévoile-moi ses peurs, Ses frayeurs, Ses passions. Démasque-moi son phare, Sa face véritable. Suis le méandre obscur De son âme ondoyante. Voici donc, Ville Seigneur, Ta réelle nature. Si ton bras est puissant, Bien faible est ton esprit. Le désir de la chair Soumet ta volonté. La pulsion te gouverne Avec l'instinct vulgaire, Tandis qu'au moindre obstacle Abdique ta raison. Ton amour n'est qu'un leurre, Un commode prétexte. Le premier cotillon Que tu rencontreras Lui deviendra fatal Et sera son tombeau. L'or tressaillit Quennet Et sa tête baissa. Satanas, T'es un pleur, Dois un nez, T'es un pleur. Satanas, Asasafi, Akum, Akum, Akum. Quennet soudain trembla, Tout son corps s'agita, Ses bras se démenaient, Ses jambes flageolées, Sa bouche se tordait, Sa peau se hérissait, Comme si les démons en lui Se déchaînaient, Honteuses et milliers, Qu'on les eût découverts. Satanas, T'es un pleur, Dois un nez, T'es un pleur. Satanas, Assassin, Akum, Akum, Akum. Lorsqu'Ainet se calma, Sombra dans l'inconscience, Puis il fut envahi De visions fantastiques, Fourmillant et grouillant D'horribles créatures, De monstres écailleux, Pumeux ou bienvelus, Dragons ailés, Scorpions ventrus, Buivres cornus, Licornes affublées, D'appendices griffus, Noirs alérions pourvus, De têtes léonines, Catins déshabillés, Chevauchant des poissons, Irsut diablotins Enfourchant des pigeons, Des amants formiqués Dans une boule en verre, Des squelettes dansées Dans le feu d'un brasier, Puis un nuage sombre Emporta les démons. Lorsqu'il se réveilla, Ses mots, Il entendit. « Ville chevalier, Voilà remède à ton état, Capable d'inhiber Ta volage nature. Cet anneau merveilleux, Magique pouvoir, Celle qui portera Cette bague à son doigt, Conservera toujours Son amant aliéné. Cache de l'enfiler Au doigt fin de ta dame. » Sous-titrage «Sous-titrage «Sous-titrage L'Horizon Lointain L'Horizon Lointain L'Horizon Lointain Musique Pourquoi suis-je inciné telle emmurée vivante condamnée pour toujours dans ma jôle invisible sans jamais s'éclaircir la nuit toujours m'habite la nuit, la nuit profonde insondable, étouffante l'épouvantable nuit l'intolérable nuit la continuelle nuit la perpétuelle nuit Meilleur est le destin du crapaud, de leurs frais puisque dans leur malheur ils possèdent la vue ce don miraculeux, ce présent merveilleux, quand sa clément ce Dieu fuit aux êtres l'espace d'un instant voir, voir et puis mourir Seigneur infligez-moi douleurs tourments, tortures si vous me permettez de voir mon infortune voir le fer me percer la verge me frapper voir le sang de mes plaies s'écouler sur le sol Pourquoi moi seule aveugle au milieu des voyants Mon âme est ingénue Jamais ne fit le mal Pourquoi cette injustice et pourquoi ce martyr Pourquoi dois-je endurer cette infinie supplice Hélas, hélas, ma mère Oh, pourquoi fis-tu naître cet enfant dont les yeux jamais ne s'ouvriront Sous-titrage ST' 501 Mais qui vient par ici j'entends des cliquetis Ne rêves-tu pas, non ? Je ne vois rien, ma fille Pourtant, je les entends Voici qu'ils se rapprochent Mon Dieu, là-bas, au loin de monstrueuses formes des brigands brandissants poignards et cimetards Si elles nous seront volées capturées, égorgées qui viendraient nous sauver en ces morts de parages Mais que se passe-t-il ? Voici qu'ils se retournent Voilà que fond sur eux un cavalier fringant Tous devant lui s'enfuit terrifiés, affolés Voici le destrier qui s'avance vers nous Je suis le chevalier venu pour vous servir Kenneth, le défenseur de la belle Kathleen C'est Dieu qui vous envoie Comment vous remercier ? Je suis Pej et voici Oli, ma chère enfant Ma pauvre fille et moi nous sommes roturières De château en château nous louons nos deux mains pour tisser ou garder filer ou dessainter La noblesse de l'âme en vautré semble inscrite La gouaille des marauds n'entache vos propos Mais pourquoi votre fille à la belle Frimousse ne cesse de fixer un point à l'horizon ? La malheureuse enfant de naissance est aveugle Dès qu'elle eut dit ses mots des pleurs des gringolaires sur les joues de Oli sans pouvoir s'arrêter Le chevalier en lui sans remuer son cœur Mère, ô décrivez-moi le noble chevalier Sa face resplendit comme un soleil radieux Son regard chaleureux enveloppe et séduit Sa démarche élégante évoque l'harmonie Pourrais-je vous toucher beau chevalier Kenneth ? Mon enfant, touchez-moi puisque vous ne voyez Pourtant, ne croyez point ce portrait élogieux Vous êtes le soleil que je n'ai jamais vu L'étoile éblouissante Éclairant mes ténèbres L'inaccessible port Dont je n'osais rêver Ne m'abandonnez pas Ne m'abandonnez pas Ma pauvre mère et moi Ne pouvons plus survivre Je vous en conjure Ô très noble chevalier Trouvez-nous sans tarder Un asile à Cuillon Kathleen aux blancs cheveux Fille de Macfarlane Voudra bien vous garder A tant talent de Castile Faites-lui parvenir De la part de Kenneth Cet anneau merveilleux Au magique pouvoir Qui par hasard m'échue Par la main d'une fée Celle qui portera Cette bague à son doigt Conservera toujours Son amante aliénée Sous-titrage Société Radio-Canada Ainsi la jouvencelle Avec sa vieille mère Vers tantalonne Castile Se dirige angoissée Dans son cœur Elle craint De rencontrer Kathleen Morose Elle médite En suivant son chemin Ô comme j'appréhende Et comme je redoute De rencontrer demain Cette femme inconnue Sera-t-elle ennemie ? Pourrait-ce être une amie ? Que ne puis-je moi-même Enfiler cet anneau ? Rien ne m'empêcherait D'accomplir cette action Rien qu'un geste Un seul geste Et je serai sauvée Ce geste suffirait Pour que d'un coup Je passe Du plus noir désespoir Au plus grand démonheur Kenneth m'appartiendrait Me serait aliénée Car le magique effet Le détournerait d'elle Pour l'attirer vers moi Sans qu'il ne réagisse Là Je dois apporter l'amour À ma rivale Qui me condamnera D'une rancœur injuste Je subirai les mots De supplices cruels Car ma faute Est d'aimer Celui qu'elle chérit N'est-il mission plus dure Et plus injuste épreuve ? Sous-titrage Société Radio-Canada Lors Cheminait Kenneth Le hardil chevalier Quand devant lui parut Le rivage du loc Rien ne lui permettait D'atteindre le château C'est alors Que survint Un esquif Sans rameur Comme une apparition Curieuse Énigmatique Sans peur Le chevalier S'embarqua Dans l'esquif Qu'est net Longtemps Voga Quand sur l'onde Soudain La brune S'entouvrait Une masse apparue Monstrueuse Effroyable Effrayante L'Ocleven L'Ocleven L'inexpunable Fort se dressait Dans son île Tel un abrut Piton Sculpté Par les tempêtes Ses tours Sont des épées Déchirant l'atmosphère Ses merlons Et créneaux Sont de célestes Scies Découpant le brouillard De leurs pointes aiguës Son osature Énorme Au rocher Se marie Suroncle de la terre Édifié dans les cieux Pustule de l'enfer Se dressant dans les terres C'est le fort que bâtit Belzébute l'indompté Le palais que rêva Satan le malveillant C'est l'antre imaginé Par Mephistophédès L'Ocleven L'Ocleven C'est le mal C'est la terreur L'angoisse L'Ocleven C'est la peur C'est l'effroi C'est l'horreur L'Ocleven C'est le gîte Habité par les grés Le repère infernal Des lames Et des coules Farfadés Et lutins Succubes Et incubes Chaque moellon Chaque degré Chaque poutre Et solive Semblaient suer La crainte Exuder La frayeur Ces lourds portails De bronze Aux grinçantes Pommelles Pivotent sur leurs gonds Sinistrement poussés Par d'invisibles doigts Montant de la géhenne Ces cordages héliens Sont des nœuds Ophidiens Ces torches Sont dragons Crachant leurs Vives flammes Les rayons du soleil Coulant timidement Par l'orifice étroit Des hautes barbacanes Vaincus Décolorés Désubstantialisés Ne peuvent éclaircir Les profondes ténèbres Qui règnent tout le jour Dans les pièces lububres Bouchavides Guettant Son humaine victime La funeste oubliette Offre à l'œil effaré Son immonde béance Épouvantable Atroce Kennet d'un passerein S'approcha de la douve Le pont le vit dressé Fermé l'entrée du fort Prudemment qu'il marcha Sur le bord du fossé Qui bientôt s'enhardit Jusqu'au milieu de l'onde Nul écueil Nul danger N'entravait son avance La boue lui paraissait Douce Huileuse Onctueuse Volupieusement Oignant ses membres-là Mais son corps S'enlisait Imperceptiblement La fange Asservissait Toutes ses facultés Ligotait son esprit Endormait sa conscience Le miasme dégoûtant Répugnant Repoussant Il paraissait alors Supportable Agréable Dans la bourbe Sans fond Il se fut englouti Ne pouvant Ni bouger Ni penser Ni sentir S'il était revenu Dans son lucide esprit Le souvenir aimé De la belle Kathleen Songeant à la noblesse Et penchait par son oeil La fange lui parut Détestable Exécrable C'est alors courageux Qu'il parvint à s'extraire De la vase Tira Ses mains Ses pieds Son corps Dégagé de l'étreinte Il poursuivit sa marche Lorsqu'il sentit passer Dans ses pieds Un courant L'onde le dirigea Dans une galerie De ses membres Sédants Il franchit L'embrasure Lorsqu'il parvint Surprise au fond D'un étroit puits Qu'il put escalader S'agrippant au moellon Kenneth se retrouva Dans un corridor sombre Des torches grésillantes Au long des murs fixés Confusément versées Leurs sinistres lueurs C'est alors qu'apparut Vers sa gauche Une porte Dont les battants ouverts Paraissaient l'inviter Kenneth d'un passerein Vers le seuil Avança Dès qu'il eut pénétré Son œil fut aveuglé Par un lumineau flou De couleurs irradiantes Rubis, diamants, chers, saphirs, bérils, améthystes, scintillés, fulgurés, chatoyés, flamboyés de tous côtés jetant leurs étincellements Bagues et pentacoles Broches et pendentifs Lingots, écus, chaînettes, écoliers, fermailles, couronnes enchâssées, diadèmes emperlés S'étalaient, s'empilaient, pêle-mêle en tous sens Dans un ruissellement d'opalescentes gemmes Parmi les pierreries aux feux éblouissants Reluisaient humblement la nacre avec l'ivoire Les coffrets, les goussets, les étuis et les bourses Débordaient, regorgeaient telles cornes d'abondance Ces merveilleux bijoux s'offraient aux visiteurs Provoquant tentations, convoitises, envies Où l'on aurait pu sans risque en ravir à poignées Kenneth les admira, mais point ne les toucha Le chevalier gagna l'étage supérieur Des chambres s'alignaient suivant un long couloir Kenneth d'un passerein pénétra dans chacune Il découvrit bientôt de nobles jouvencels Nus ou bien revêtus de houppelands de vives De mantels en lotis ou pélissons fourrés Tuniques en brunettes et carlates ou futaines Des bannoliers en lin serraient leur taille fine Certaines arboraient des coiffes à cornettes Chapeau rond, capuchon, guimpe ou chapeau d'estrat D'autres déshabillaient, flânaient en brasseroles Sommeillaient ou dormaient en des couches soyeuses Toutes étaient pareilles, deux bijoux scintillants Colliers et brancelets, boucles d'oreilles, anneaux Les cheveux longs nattés, liés ou déliés Noués, blonds, au beurre ou bien roux Châtains, bruns ou bien noirs Cadornés des rubans aux teintes corrucantes Leurs carnations variaient du blanc neige au blanc crème Leurs yeux prenaient le teint du rayon arc-en-ciel Bleu vif ou bleu pastel Gris clair ou marron sombre Le timbre de leur voix Autantre aux inflexions Chantant, doux, chaleureux Envôté, séduisait Toutes représentaient La beauté multiforme Comme la mélodie que varie le harpiste Renouvelée toujours Et jamais identique Toutes lui paraissaient L'image de Kathleen Kenneth les admira Mais point ne les toucha Puis Kenneth pénétra Dans les chambres suivantes Là, des filles se fraînent Allongées sur des lits Baillant leurs amigots Ou retroussant leurs chins Pour dévoiler un sein Dénuder une jambe Toutes rivalisant D'impudiques postures Fièrement exhibaient Leurs atours défraîchies Leurs gorges qui pendaient Leurs ventres qui tombaient Leurs chers flétries bouffies Leurs peaux tannées Ridées Provoquaient le dégoût Induisent répulsion Chacune En lui jetant Des œillards de perverse Tentées de l'aguicher L'attirer L'enjouler Kenneth s'en détourna Pour n'être point souillé Vers une meurtrière Il approcha la tête Son regard découvrit L'imprenable donjon Le cœur ultime cache Où se tenait Murdoch D'un passerein Kenneth engravit l'escalier Le voici qui franchit D'un à un les degrés Plus que vingt Plus que dix Plus que cinq Le dernier A travers les créneaux D'un coup Les cieux L'espace L'uniforme étendu La forêt Le rivage Là-bas La base au loin Murdoch Murdoch fuyant Apaisé, rassuré Le chevalier médite Sa tranquille prunelle Sa tranquille prunelle Embrasse l'horizon La terre gaélique Offre à lui sa grandeur L'Écosse L'Écosse tailladée par les couloirs Des firces Hérissée de rochers Percées, percées Forées de loques Divisées, désunies Pareilles aux clans celtiques L'Écosse Extrême terre Aux confins de l'Europe L'Écosse Ignorée Solitaire Enigmatique Des Highlandes Aux Lollandes Et là-bas Tout là-bas Dans l'océan Perdu Les ébrides Sauvages Rases Capes déchiquetés Récites nuls Désolés Qu'nette songe À Murdoch Le terrible Murdoch Celui dont le seul nom Provoquait l'épouvante Ne représente plus Qu'un poltron S'enfuyant Le chevalier Exulte Épanoui Rayonnant Le vent De l'océan Soulève Ses cheveux Sa poitrine Se gonfle Et s'enfle Ses narines C'est la vie retrouvée L'épreuve Est accomplie Soumis Reconnaissant De ses mains Il caresse L'étui L'étui Que lui donna Kathleen Au blond de Tresse Bénie sois-tu Mon ange Au toi Qui m'inspira Je te dois L'existence Et te dois La victoire Auxième de la victoire Auxième de la victoire Le vento Où Auxième de la victoire Sous-titrage ST' 501 Le chevalet qu'est nette auprès de vous m'envoie pour que je vous remette un anneau de sa part. Ma vieille mère et moi lui devons notre vie. Le chevalet qu'est nette auprès de vous m'envoie Ma pauvre mère infirme est au bout de ses forces. Longtemps, elle a souffert sur les chemins d'Ecosse. Je demande pour elle un asile en vos terres. Point ne refuserait. Désormais, votre mère, plus ne s'érentera sur les chemins d'Ecosse. Pour elle, je concède un asile en mes terres. Mais je me donne à vous pour subir mon calvaire Le crime est en mon âme et c'est de mes quenettes, le noble chevalier dont vous êtes la dame. Donnez-moi votre main, belle enfant malheureuse. Vous serez ma compagne et ma fille d'honneur. Vos tourments, vos malheurs, bientôt verront leur fin. Je ne puis de mes yeux contempler votre face mais je sais que beauté réside en votre chair. Je sais que majesté s'épanouit en votre âme. Je vois que la noblesse imprègne vos traits purs. Je vois que la douceur habite votre corps. Je sens que la bonté règne dans votre cœur. Nobles dames, approchez, tendez-moi votre main. Venez pour que moi-même, à votre doigt, j'enfile cet anneau merveilleux au magique pouvoir. Je sais que la bonté règne dans votre âme à tantalonne castile que lèche l'océan dans l'antique salon de Haute-Lis ornée, Kathleen ainsi reçut la jeune fille aveugle.